Peuple du monde, cette vidéo est une vidéo d'un chef. Souvent, il faut taper du main sur la table pour sonner la fin de la récréation. Au Gabon, le président Brice Clotin Olingu Nguema, je vous conseille d'écouter cette vidéo-là. Parce que souvent, il y a des agents veureux qui sont en train de saper les actes posés de développement d'un chef d'État ou de président. Il faut souvent avoir la main de fer pour le bien de la population. On écoute cette vidéo qui est très importante. On écoute ensemble. C'est parti. La question des compteurs frauduleux montre aussi l'implication de certains agents veureux de l'AICG. Et donc, nous avons tous été ici victimes de cette histoire de compteurs frauduleux. Elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une manière de raqueter les populations. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que les compteurs, c'est vous qui les placez. Ce ne sont pas les populations. Vous et vos sous-traitants. Quand elle se présente à l'AICG pour demander l'acquisition d'un compteur, on lui fait croire qu'il n'y a plus de compteurs et qu'ils sont en manque. On rappelle à cette personne qu'il y a un sous-traitant qui a des compteurs. Et quand vous vous y rendez, le compteur, on vous le vend à 400 000 francs CFA. Moi-même, j'en ai payé les frais. On quitte de 120 000 à 400 000 francs CFA un compteur. Quand vous êtes dans l'urgence, vous êtes obligé de payer ce compteur. Une fois que vous le payez, il est installé par un sous-traitant. Et après, on vous dit qu'il faut codifier le compteur. Il faut encore payer la codification. Vous la payez. Généralement, c'est dans les 150 000 qu'on fait payer. Une fois la codification faite, vous chargez vos tickets EDAN. Et vous avez les reçus de vos tickets. Deux ans plus tard, trois ans, vous avez la SCG qui répare sur les lieux en disant que votre compteur est frauduleux. Le Gabonais Lambda, qui ne travaille pas à la SCG, qui a payé ce compteur avec un sous-traitant. Et on vous dit qu'il est frauduleux. Et on vous colle les amendes de 1 500 000 à 2 millions. Je sais, parce que j'en ai payé. Et ce qu'on vous demande toujours, payez, et on va vous expliquer. Comment vous expliquez qu'un compteur frauduleux, où le client paye des tickets EDAN et qui les charge, et on vient vous dire que le compteur n'est pas reconnu à la SCG. C'est vous qui êtes à l'origine. Et comme on se connaît tous, quand on s'aventure pour demander aux frères, aux sœurs qui travaillent à la SCG, on vous fait comprendre que non, parce qu'ils ont changé un nouveau système. Et comme il faut rattraper les recettes, et ça arrive toujours en fin d'année, la SCG est déficitaire, il faut rattraper les recettes pour payer les fournisseurs, on vous fait comprendre que tous les compteurs ne sont pas reconnus à la SCG. Et donc chaque client revient payer l'amende de 1 million, 1 500 000. N'est-ce pas du vol ? Il en est de même pour les compteurs d'eau. Vous aviez des compteurs d'eau que vous installez. Et après, on vous dit que le compteur a été volé. Vous déclarez le vol de ce compteur. Donc une perte. Que la SCG ne vous rembourse pas. Trois mois plus tard, on vous renvoie les factures de ce compteur, à votre nom. Et quand vous refusez de payer, vous avez ce système. Si vous ne payez pas, on coupe tous vos compteurs. Donc il faut d'abord payer. Et là, le client paye. Et quand il finit de payer, il vous dit, « Mais je veux savoir quel est ce compteur qui est utilisé à mon nom. » Vous êtes incapables de retrouver ce compteur. J'en ai payé les frais. Et même à Port-Genti. On me dit, « Ton compteur se retrouve à Matanda. » Je n'ai jamais construit à Matanda. Mais vous faites payer les factures. Et on les paye. Donc ce vol est organisé par vous-même, sur les populations. Les clients n'ont pas d'eau dans leur ménage. Quand on ouvre le robinet, c'est juste de l'air qui sort. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau ? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000, sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien ? C'est un système mafieux. Il faut qu'on se dise des vérités. Pour augmenter vos recettes, on vole les populations. Ça, ça ne nous enchantre pas. Il faut changer ses comportements. Et si vous ne changez pas ? On prendra une décision. Un compteur, c'est un peu comme chez nous avec nos motorola. Mais tout le même système que les militaires. quand j'allume mon motorola, ça signale à l'état-major. Ça indique la position. Donc, vous ne pouvez pas installer le compteur dans la ville et vous dites que vous ne savez pas là où ils sont. C'est encouragé par vous-même. Malgré les recettes réalisées, la ECG ne parvient même pas à régler ses fournisseurs. C'est honteux. Quand on habite la maison de quelqu'un qui vous fournit les services, il faut les payer. vous ne pouvez pas faire deux mois, trois mois, vous louez la maison de quelqu'un, vous ne payez pas. C'est la même chose avec la société du patrimoine. Il faut payer. La même chose avec l'agricot, il faut payer. La même chose avec le CNE, il faut payer. Ils vous fournissent des prestations. Vous collectez de l'argent sur leurs prestations et vous n'arrivez pas à les payer. Ça veut dire qu'il y a un problème. où vous vous mettez l'argent dans les poches. Vous prenez l'argent de collecte sur les ordures qui parfois ne sont pas reversées. Expliquez-nous. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais nous n'allons pas continuer comme ça. Beaucoup de rédévences ne sont pas versées sur ces sociétés. Agrico, Société du patrimoine, CNE. Mais quand vous ne payez pas vos prestations, qu'est-ce qu'ils font ? Ils menacent de couper. Ils n'ont écrit pour chercher les solutions. On réclame le 13e mois qu'on fait des entrées, qu'on a des recettes. Comment demander à une société qui ne fait pas d'entrées qu'on puisse lui payer le 13e mois. Et demander à vos responsables d'aller prêter de l'argent à BGFI pour venir vous payer le 13e mois. c'est encore créer la dette. C'est créer la dette. Le DGVA BGFI va souscrire pour 3-4 milliards pour venir payer le 13e mois. Mais vous êtes dévable vis-à-vis de la banque donc vous créez une autre dette. Le CETRI vous a suffisamment accompagné. Je pense que nous avons payé 132 transformateurs tels qu'annoncés par le MES Énergie et que certains transformateurs sont déjà arrivés. Nous avons payé depuis cette transition 14 groupes électrogènes que vous avez installés dans les provinces. C'est des bénéfices pour vous. Vous n'avez pas fait de l'investissement. C'est nous qui le faisons maintenant pour vous. Parce qu'il faut vous aider. Mais quand il faut laisser les populations dans le noir, vous vous empressez de couper le courant. Nous avons encore livré 10 groupes électrogènes récemment et qui sont dans vos magasins. Je suis sidéré d'entendre sur 2500 agents de la SIG que vous n'arrivez pas à mettre ces groupes en marche depuis deux mois qu'ils sont arrivés. ou vous n'êtes pas des techniciens. Ou vous ne connaissez pas votre métier. Et si on ne le connaît pas, il faut démissionner. Un homme militaire disait c'est honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas. On vous a livré 10 groupes gratuitement qui sont là. Depuis deux mois, on n'aurait pas vécu cette situation. 10 groupes de 2,5 mégawatts multiplié par 10, ça fait combien de mégawatts qu'on gagne ? Et on se plaint. Donc vous-même, vous êtes incompétents. Je ne peux pas être militaire dans ma carrière où on me livre dit Kalachinikov. Au bout de deux mois, je ne sais pas utiliser. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous le faites exprès pour laisser les Gabonais dans le noir. parce que tout ce temps que vous êtes, vous êtes diplômé de Polytech. Quand on régale les CV, vous êtes tous des ingénieurs. Ou à moins que ces CV nous trompent. Deux mois, on arrive à brancher 10 groupes. Et là, nous avons encore 7 groupes supplémentaires amères qui sont en train d'arriver. Ce serait la même chose. Donc pourquoi demander de refaire l'investissement, d'acheter des groupes si vous ne savez pas les brancher ? Nous avons fait venir la centrale flottante, comme disait le ministre de l'Energie. Elle est au large de nos côtes. Je pense que dans deux mois, ils vont trouver des lignes pour la raccordation. Qu'est-ce que vous proposez à la place dans l'urgence ? Au-delà des critiques, où chacun va sur les réseaux sociaux et faire ce qu'il veut. Donnez une solution pour qu'on puisse avoir 150 MW dans les deux mois. Donnez-moi une solution. Vous n'en avez pas. Mais vous êtes forts pour critiquer ce qui s'est fait. Vous êtes incapable d'applaudir les bienfaits. Nous avons fait venir 22 500 compteurs d'électricité qui sont déjà livrés et qui sont là. À terme, pour le Gabon, je pense qu'il faut 400 000 compteurs. C'est ce type de compteurs que nous voulons maintenant. vous devez m'échanger tous les anciens compteurs pour qu'on ne se retrouve plus dans la fraude. si vous ne voulez pas travailler, laissez la place à d'autres. Oui, autant de Divungi, on n'a pas connu ça. Et je le dis, regardez les images qui vous ont été présentées. C'est honteux. Je veux même croire que vous faites boire des Gabonets de l'eau impropres à la consommation. Oui, quand on regarde les images, c'est bien ça. Et vous êtes content de récupérer leur argent chaque fin du mois. La mise sous administration prévisoire nous amène à ce qui suit. La revue des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire, ces 5 millions et des avantages plafonnés, au-dessus de ça, vous êtes sanctionnés. Je ne veux plus entendre des salaires des 10 millions, des 15 millions, des 20 millions, c'est fini. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles et avec la durée. et après, vous partez à la retraite. Regardez notre cri. 5 millions, c'est largement suffisant pour un gabonais directeur de vivre avec sa famille. Je ne veux pas entendre les salaires de 7 millions ou 8 millions. et le colonel Stéphane, je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire, donc Jean Indoundou. vous êtes un ancien de la boîte. Nous vous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte plus 4 ans à la société de patrimoine si je me trompe. J'attends de vous la fermeté, le courage de me briser le système et de me faire tomber les têtes. Ils ne sont pas vos amis. C'est fini l'amitié. J'attends des audits et c'est ton défi. Retrouver une trésorerie comptable positive d'ici 2025. J'ai dit je t'accorde 6 mois. A la CNSS, il s'en sort. Donc, toi aussi tu devrais t'en sortir dans les 6 mois. l'adoption du plan transfo 2025. Il est détaillé avec un tableau de bord que je vais te remettre à la fin. Sur ce tableau, tu as plusieurs axes. la stabilisation la stabilisation de la fourniture d'électricité et eau sur tout l'étendue du territoire avant 2025. transformation transformation du bilan comptable de moins 30 milliards par an actuellement à plus 10 milliards par an et lutter contre les fraudes. l'amélioration l'amélioration de l'expérience utilisateur et services clients sur toute l'étendue du territoire. La baisse du prix de l'énergie comme le veut les Gabonais. Tu dois trouver des mécanismes. La dissolution de tous les contrats des sous-traitants. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. Je t'ai dit c'est le retour aux fondamentaux. Comme au début. C'est la ICG qui fait tout. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. A l'exception des fournisseurs du carburant des gaz des services d'entretien. C'est le seul que tu dois avoir comme sous-traitant. C'est qu'ils vont payer les compteurs en Chine pour dire qu'ils ont ouvert des maisons pour venir plein. C'est fini. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. On te mettra les moyens où tu rappelles les compteurs et tu les installes et tu les vends. Vous étiez à plus de 2000. On a réduit à 300. Et là, on réduit à zéro. Donc, tu mets les sorts. Il faut être courageux. et tous les agents de l'AICG conformément à votre droit qui ont créé des sociétés parallèles, ils sont renvoyés. Tu mets les enlèves. C'est contre la loi. on ne peut pas concurrencer sa propre maison. Il y en a qui se cachent derrière les sociétés écrans. Tu vois que tu as des missions et tu as des solutions pour réduire la masse salariale. Pour vous accompagner et pour sauver la maison, ça fait trois jours que j'échange avec les banquiers. Ils me proposent un plan d'appui budgétaire pour l'AICG. Une enveloppe de 150 millions d'euros soit 100 milliards de francs CFA sera disponible dans un mois et demi. Que l'on se mette tous au travail. pour que ces mesures marchent. L'essor vers la félicité que les Gabonais attendent passe par la mise à disposition d'une plus grande capacité énergétique. On ne peut se prétendre un pays développé si on n'a pas d'énergie. Si on n'arrive pas à fournir de l'eau dans les ménages. Et ça fait honte. Je vous dis, regardez ce que nous sommes tous en train de réussir pour les Gabonais. Comment ils sont contents? Comment ils applaudissent dans les quartiers? Et la tâche d'huile, c'est l'AICG. Le CTRI veut apporter de l'eau dans le robinet de tous les Gabonais. Cet objectif doit être perçu par tous comme un intérêt supérieur de la nation. Il se situe au-dessus des calculs syndicaux et des égaux inutiles qui n'ont jamais rien apporté à ce pays depuis plus de 64 ans. vous faites la guerre. Pourquoi? Faites comme chez nous les militaires. Il y a un chef, on le respecte et on suit ce qu'il décide. On lui donne un temps et il réalise ce qu'il peut réaliser. parce que demain vous aussi vous serez chef. Et si vous ne l'accompagnez pas, ceux qui vous regardent quand vous serez chef, ils ne vont pas aussi vous accompagner. Ils vous feront les mêmes coups bas que nous appelons les pots de banane. Maintenant, je vous invite à aller au travail plus loin avec abnégation et sérieux. les Gabonais veulent voir des résultats. Ces résultats, on doit les apporter en l'espace de six mois. Monsieur l'administrateur provisoire, nous, gouvernement et CTRI, vous avons choisi parce que vous êtes un ancien président du conseil d'administration. 33 ans de boîte plus 4 ans à la société du patrimoine. Nous pensions que vous aviez l'étoffe et la légitimité de vos collègues. Et je vous l'ai dit, j'attends de vous le courage briser non seulement le système mais de faire tomber toutes les têtes. Il faut des exemples. En coopérant avec les services spécialisés qui seront chargés de faire des audits pour que ces derniers rendent des comptes à la justice. à la justice.